A l'origine, les fêtes, quel que soit leur nom, sont un emblème religieux. C'est un moyen pour les adeptes de chaque religion de se distinguer des autres. De nombreux textes religieux prouvent que les musulmans n'ont que deux fêtes par an. Id al-Fetr et Id al-Adha. Ils ont une fête hebdomadaire le jour du vendredi. Le messager d'Allah, paie bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Chaque peuple a une fête et ceci est notre jour de fête. » Les autres fêtes comme Noël, le jour de l'an et autres sont spécifiques aux gens du livre. Le musulman ne doit ni les fêter, ni les célébrer ou y participer. Il ne doit pas non plus leur vendre le matériel nécessaire comme les arbres, les guirlandes et autres nourritures spécifiques. Ceci est interdit pour deux raisons. La première est que cela revient à les imiter et à accepter leurs mécréances, alors que l'islam nous interdit de leur ressembler dans les pratiques qui leur sont propres. La deuxième, ces fêtes constituent une sorte d'innovation dans la religion d'Allah. L'imam Ibn al-Khayim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Souhaiter les fêtes païennes est interdit à l'unanimité », comme le fait de dire « Bonne fête », « Félicitations pour ce jour de fête » ou autre. Si l'auteur d'une telle parole échappe à la mécréance, elle n'en reste pas moins interdite. Cela ne veut pas dire qu'il faut leur causer du tort ou les agresser. Ne pas participer à leurs fêtes ne veut pas dire s'en prendre à eux. Cela montre que le musulman n'y participe pas et se distingue par sa croyance et sa pratique. C'est pour cela qu'il est permis d'accepter leurs cadeaux. Cela ne veut pas dire que l'on s'associe à eux ou que l'on participe à leurs fêtes. On les accepte uniquement par bienveillance et afin de les rapprocher de l'islam. « Exception fête des sacrifices qui sont accomplis lors de ces fêtes ». Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Concernant l'acceptation des cadeaux lors des fêtes païennes, j'ai déjà démontré que Ali a reçu un cadeau le jour de Nauruz, une fête perse, et l'accepta. Abu Barzah avait des voisins zoroastriens qui lui offraient des cadeaux lors de fêtes perse, Nauruz et Mérégan. Il disait à sa famille « Vous pouvez manger les fruits qu'il nous offre, mais n'acceptez pas le reste ».